Petite vidéo, aujourd'hui on va parler d'examens de synthèse. Donc j'étais confiné chez moi en train de regarder les deux saisons de You, ou Perfect en français si vous connaissez la série, un libraire psychopathe qui tombe vraiment très amoureux des gens. Et en fait j'ai regardé la fin et je n'ai pas du tout accroché au dernier épisode de la saison 2. Je ne vais pas se polier mais c'est dommage quand même. Donc j'étais en train d'être complètement déçu là-dessus et je me suis dit je vais réfléchir un petit peu à une vidéo que je pourrais vous faire à propos du confinement. Parce qu'il y a un exercice à l'université qu'on fait en confinement et ça, ça s'appelle l'examen de synthèse. Je me rappelle que quand je faisais l'examen de synthèse, j'étais quand même assez stressé parce qu'en réalité ce qui se passe avec l'examen de synthèse c'est qu'il y a un flou autour. On est un peu complètement libre, ce n'est pas très bien cadré, on ne nous explique pas beaucoup comment ça fonctionne et je me souviens que ça m'avait pas mal stressé et je pense que ça doit stresser certains d'entre vous. J'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous démystifier un peu tout ça et vous expliquer comment ça marche, quels sont un peu les points qu'on va aller valider dans votre travail et puis aussi l'esprit qu'il y a derrière parce que si on ne comprend pas l'esprit qu'il y a derrière l'examen de synthèse, ça devient compliqué de le réussir et c'est très important de saisir cet esprit pour comprendre comment vous allez structurer la manière dont vous allez travailler. Donc, facile, un examen de synthèse c'est quoi ? Un examen de synthèse c'est être capable de se positionner à l'écrit autour d'un objet de recherche et ça c'est bizarre. Déjà, objet de recherche. Un objet de recherche, ça se construit et ça c'est important à savoir, peu importe la science dans laquelle vous êtes, il est construit, il est défini et souvent, ce phénomène est construit par sa définition. Pour vous donner plus de matière, je vais prendre un concept. On va prendre l'empathie pour cet exemple de vidéo. Je vais vous dire un peu après pourquoi parce qu'en fait c'est multidisciplinaire et ça va un petit peu expliquer comment fonctionne l'examen de synthèse avec ça. Donc, il faut être capable de se positionner face à un objet de recherche, comprendre ses enjeux et les questionner et ensuite construire des questions à travers cet objet qu'on connaît bien. Donc, si vous connaissez bien l'empathie par exemple, que vous comprenez les enjeux qui sont autour de l'empathie par exemple, un enjeu très très concret avec l'empathie, c'est que c'est difficile à mesurer. Il n'y a aucune science qui est capable de mesurer l'empathie. Il n'y a pas un empathiomètre par exemple. Donc, c'est un concept super intéressant, c'est que pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, on ne peut pas le saisir. Mais on sait qu'il existe. On peut parler un petit peu des neurones miroirs, mais c'est pareil, il n'y a aucun appareil qui est capable de mesurer les neurones miroirs, de dire toute cette zone dans le cerveau, c'est des neurones miroirs, et là, ils agissent tous en même temps. On ne peut pas faire ça. Donc, voilà un enjeu très concret sur le concept d'empathie. Ça a son incarnation physique. Donc, on commence, on va me taper une question. Ça peut être une ou deux questions en fait, ça dépend des départements, des universités. Très souvent, c'est une théorique conceptuelle, parce que ça va aller chercher la revue de la littérature, et une méthodologique, parce qu'on va essayer de comprendre comment vous allez ensuite, justement, incarner la recherche, comment vous allez aller chercher les données. Donc, ça peut être deux questions, ou ça peut être une seule question théorique. Donc, ma question théorique, ça pourrait être justement de parler des grands courants qui constituent l'empathie. On y va comme ça. Ou, qu'est-ce que l'empathie ? Ça peut être une question aussi comme ça. Donc là, il va y avoir, en gros, ça dépend, mais en règle générale, dans un département, les membres du jury, ils vont viser six objectifs à l'examen de synthèse. La première, c'est est-ce que c'est applicable ? Est-ce que votre question de recherche, est-ce que votre objet de recherche, est-ce que la manière dont vous problématisez votre recherche, ça peut être concret ? Donc, je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'outil pour mesurer l'empathie. Moi, j'arrive, je dis, je vais avoir un empathiomètre, et je vais essayer de mettre ça en place. Est-ce que ça a une application concrète ? Est-ce que c'est possible ? Oui ou non ? Premier niveau d'évaluation. Le deuxième, ça va être votre capacité à faire un portrait global de l'objet de recherche. Donc, par exemple, l'empathie, ça existe dans plusieurs domaines. Ça existe en philosophie, ça existe en sociologie, ça existe en psychologie, ça existe en neurologie, ça existe dans toutes sortes de domaines, et ils ont des définitions différentes. Et puis, ils ont des usages aussi différents. Par exemple, si je prends en philosophie, si je prends la philosophie avec l'empathie, on pourrait prendre la définition de l'Ips. Et l'Ips, il dit, l'empathie, c'est quelque chose qu'on projette. On le projette dans l'autre. Puis, si je vais dans la psychologie, on va dire, non, l'empathie, c'est la capacité de sentir l'autre. Et puis, on pourrait aller, je ne sais rien moi, dans la notion de primatologie, je pense que c'est Deval qui parle de ça, et dire, non, en fait, c'est un mécanisme de survie. Donc, par exemple, on est un groupe de chasseurs-cueilleurs, on est tranquillement en train de, le soir, autour du feu, on se raconte des histoires, on développe notre société, puis là, quelqu'un entend un bruit, c'est le premier à se mettre debout, tout le monde se met debout. Il y a une forme de mimétisme. Donc, on comprend l'empathie comme un moteur à l'action. Et puis, en psychologie, par exemple, ou en philosophie, on pourrait dire, ben non, ça ne peut se passer que dans la tête. Je regarde un funambule sur un câble, j'ai peur qu'il tombe, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressenti en moi ce que le funambule vivait. Donc, c'est des manières très différentes de penser ça. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un portrait global de votre objet d'étude. Et c'est encore plus intéressant si vous n'êtes pas capable de faire un portrait global ou un 360 autour, ça signifie qu'il y a encore plein de trucs à faire pour essayer de le découvrir, pour le comprendre. C'est encore plus facile à justifier. Et c'est super intéressant. Par contre, il faut se méfier parce qu'il faut qu'il y ait aussi justement assez de chercheurs qui se sont intéressés à ce sujet pour pouvoir avoir une revue de la littérature et construire tout ça. Donc, avoir plusieurs points de vue sur cet objet dans votre examen de synthèse. Le troisième point sur lequel on risque de vous évaluer, c'est votre autonomie, votre capacité à problématiser, votre capacité à réfléchir. Donc, penser, lire, écrire, c'est la base de l'université, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, il vous faut absolument ça. Et en même temps, il faut que vous soyez capable de vous positionner personnellement. Parce que si je dis, je m'intéresse à ce sujet-là, parce que mon directeur fait ça ou je copie l'objet de recherche que mon directeur a fait, ce n'est pas la peine en fait parce que j'ai déjà quelqu'un qui travaille sur ce sujet-là. Donc, il faut être capable de s'approprier aussi l'objet de recherche pour ensuite y mettre une partie personnelle. Et ça, c'est très important. Et c'est important d'aller chercher dans votre vécu aussi. Vous avez le droit de faire ça, d'aller chercher dans votre vécu pour expliquer pourquoi vous voulez aller là. Je m'intéresse à l'empathie parce que quand j'étais plus jeune, j'étais très malade et une infirmière, grâce à ses soins, grâce à son empathie, a réussi à me guérir. Ça, c'est un exemple hyper concret qui dit où c'est que vient cette inspiration-là. C'est important. N'hésitez pas à le faire. Il ne faut pas écrire que là-dessus, mais il faut l'utiliser. Utilisez votre intuition, c'est légitime, c'est légal à l'université. Je sais qu'on essaie toujours de cacher cette partie-là, mais utiliser-la, ça peut expliquer vos motivations et puis ça va permettre au jury aussi de vous comprendre. Le quatrième point, et ça, vous le retrouverez partout, tout le temps, c'est la conceptualisation. Est-ce que vous êtes capable de définir correctement les concepts, surtout des grands penseurs ? Je vous parlais tout à l'heure de Lips, ça peut être Carl Rogers qui a aussi écrit sur l'empathie. Lips, si je prends, même dans d'autres courants, en linguistique, ça pourrait être Pierce, ça pourrait être Austin, en sociologie, ça pourrait être Bourdieu, en philosophie, ça peut être Spinoza. La liste est longue, vous pouvez ajouter, mais est-ce que vous êtes capable de définir correctement les concepts de ces gens-là ? C'est très important. Des pères fondateurs, en fait, des références hyper importantes. Ça va permettre aussi de montrer que vous connaissez votre domaine. Ce n'est pas... Ce que vous avez correctement suivi votre cursus, c'est que vous connaissez votre domaine. Super important et c'est là où ça fait une différence. Et je peux vous assurer que ça fait une grosse différence. Être capable de dire les forces et les faiblesses d'un concept. Mettre l'empathie, c'est la capacité à ressentir ce que l'autre ressent, point, tel qu'elle a dit Carl Rogers ou peu importe, ce n'est pas suffisant. Là, ce que vous avez fait, c'est que vous faites une liste d'épicerie en mettant tous les auteurs qui en ont parlé avec leur définition. J'ai besoin de connaître les forces et les faiblesses de ce concept. Quels sont ces points faibles ? Dans quel cas, on ne peut pas les utiliser du tout. Par exemple, est-ce que l'empathie, je peux l'utiliser pour communiquer avec les animaux ? Est-ce que l'empathie humaine fonctionne avec les animaux ? Est-ce que l'empathie humaine fonctionne entre deux races d'animaux différents ? Est-ce qu'un canard est capable d'empathie avec une chauve-souris ? Est-ce que l'humain est capable d'empathie avec un gros animal comme une baleine ? Alors que c'est un milieu complètement différent ? Peut-être que l'homme est capable d'empathie avec un chien parce qu'on a une longue histoire ou avec un singe parce qu'on se ressemble mais avec une baleine. Donc, c'est des questions qu'on peut se poser et c'est justement ça les forces et les faiblesses. À partir du moment où vous allez chercher ça, vous allez être capable de justifier votre point et vous allez enrichir. Et c'est ça qu'on va évaluer. Ça rajoute de la valeur et cette valeur ajoutée, c'est ça qui va faire une différence quand vous allez soumettre ce papier-là. Cinquième point, c'est la logique. Comment vous structurer ? Comme je dis, ce n'est pas une liste d'épicerie ou un examen de synthèse. Les disciplines que vous allez chercher, les domaines que vous allez chercher ou les auteurs que vous allez chercher viennent avec des mondes, avec des logiques, avec des façons de penser. Expliquez comment on passe de l'un à l'autre. Ça peut être un changement épistémologique. On utilisait ce terme-là à un moment donné, puis on l'a transformé à un autre moment en anglais, en traduction, en allemand, etc. Ça peut être ça. Ça peut être à un moment donné, il y a eu un événement particulier et donc c'est la psychologie qui s'est... Au début, c'était très philosophique l'empathie, puis tout d'un coup, grâce aux études en psychologie qui est un nouveau mouvement scientifique, la psychologie s'est dit on va s'intéresser à ça plus particulièrement et va concentrer ses efforts là-dessus. Alors que la philosophie va rester peut-être concentrée sur le mieux vivre. Donc il y a toujours une explication sur comment les concepts se déplacent et sont utilisés. C'est pour ça qu'il est aussi très important d'aller chercher autour et parfois dans la vie même des chercheurs. Je suis désolé, ça vous sort un petit peu du cadre de la revue bibliographique qu'on vous a donnée, mais c'est important aussi de connaître dans quel cadre les scientifiques de l'époque ont écrit. Je vais vous donner deux exemples. Spinoza, si c'est difficile à lire, c'est parce que c'est codé, parce qu'il s'est pris un coup de couteau, si je me souviens, il s'est pris un coup de couteau, il a été excommunié des juifs et des chrétiens, enfin bref, ça vous explique un peu l'idée de la manière dont c'est écrit. Deleuze ou Foucault, par exemple, c'est des gens qui ont écrit dans les années 70, donc après mai 68, après la seconde guerre mondiale, ça vous explique un petit peu aussi comment ils fonctionnent. C'est très important parce que ça vous donne aussi les limites des concepts. Et donc, si vous dites, je vais faire, je vais structurer mon... Parce que vous pouvez le structurer par domaine, mais vous pouvez aussi le structurer par logique, mais vous pouvez aussi le structurer par période. Donc comme je dis, si vous avez plusieurs auteurs dans les années 70, plusieurs auteurs dans les années 1600, et puis plusieurs auteurs dans les années 2010, rien ne vous en... Et même si c'est des disciplines différentes, de les trier tous ensemble. il y a des enjeux spécifiques autour. La structure, elle sert à ça, elle sert à comprendre un petit peu comment ça communique, comment ça dialogue, et comment les concepts sont des choses vivantes. Puis... Puis c'est ça, en fait, comprendre la logique, etc. Le dernier point, c'est la qualité. Donc, comme je disais, la structure, la cohérence, la maîtrise de la langue, les enchaînements, ça, c'est super important. la manière dont vous allez faire les enchaînements entre les parties. Entraînez-vous à faire les enchaînements. Et puis, il y a plein d'exemples sur Internet, n'hésitez pas à vous en servir, en fait. Copiez-les, apprenez-les, modifiez-les, utilisez-les, parce que c'est comme ça qu'on ne perd pas le lecteur, parce que vous allez leur donner énormément d'informations. Beaucoup, ça va être beaucoup d'informations. Même pour un chercheur qui a l'habitude de lire, un examen de synthèse, ça synthétise beaucoup de pensées différentes dans un seul texte. Alors que d'habitude, quand on lit un article scientifique ou quand on lit un livre, souvent, on suit le déroulement d'une ou deux pensées en même temps. Là, il va y avoir peut-être un petit penseur différent, peut-être plus, en fait, qui fait que lui, le lecteur, il a besoin d'être capable de vous suivre. Et les scientifiques, comme tous les lecteurs, c'est des gens fainéants. à partir du moment où on leur mâche le travail et dans les enchaînements, on leur explique, on leur dit, on a vu ça de lui et de l'un et donc maintenant, on va passer à ça. Ça lui facilite grandement la vie. Et je dois vous avouer que quand la vie est facilitée, on a des meilleures notes. Que vous dire d'autre ? Donc, comment ça marche un petit peu ? Souvent, les examens de synthèse, ça se prépare en amont. Mais là, vous avez encore un peu de temps. Je dirais, la première étape, c'est de construire la question de synthèse. Et ça se fait souvent avec le directeur. Donc, il faut qu'il y bosse un peu. Les directeurs, c'est important de les solliciter et puis de les forcer un petit peu à travailler. Il doit le faire avec vous et c'est super important que vous preniez le temps de comprendre ce que lui, il a déjà questionné. Comment lui, il a questionné déjà ses anciens étudiants pour voir un petit peu comment ça va aller. Très souvent, les questions vont se ressembler surtout si les thématiques sont semblables. Il faut faire le point avec votre directeur et il faut que votre directeur vous mette en... dans une situation qui ne va pas vous plaire. Il faut que vous prouviez à votre directeur que vous avez élaboré correctement votre objet de recherche. Super important les cours d'épistémologie, en fait. il y a une méthodologie pour ça. Si vous n'êtes pas capable d'élaborer correctement votre objet de recherche, ne faites pas votre examen de synthèse. C'est une perte de temps pour vous, c'est une perte de temps pour le jury. Élaborer son objet de recherche, c'est être capable de le saisir. Si vous n'êtes pas capable de le saisir, vous allez stresser, ça va être très difficile et vous allez peut-être échouer parce que justement, c'est très stressant comme situation. ensuite, une fois que tout ça est fait, vous allez faire une revue, une liste de références, une liste de livres, une liste d'articles que vous avez présenté à votre directeur. Pareil, vous vous asseyez avec le directeur, il faut le faire travailler un peu. On revoit la liste ensemble, oui, non, est-ce qu'il y a les classiques, est-ce que j'ai bien tout mis, est-ce qu'il y a un autre penseur que j'aurais dû réfléchir sur l'empathie que je n'avais pas pensé qu'il faut m'ajouter dans la liste. Lui, c'est son travail à lui de vérifier ça. Ce n'est pas à vous. Vous lui présentez une liste, mais il faut qu'il vérifie la liste et il faut qu'il la fasse avec vous. Le lâchez pas. Restez avec lui et vérifiez tout ça. Cette liste de livres, elle est importante parce que vous la donnez à votre directeur, mais vous la donnez aussi aux membres du jury. Repassez-la avec, si vous pouvez repasser-la avec les membres du jury, c'est super important parce que c'est ça. En fait, ce qui peut arriver, ce qui arrive assez souvent dans les examens de synthèse, c'est qu'on finisse par vous dire oui, mais vous n'avez pas lu ça. Vous n'avez pas lu Intel. Tu n'as pas lu Foucault. Et oui, mais en fait, c'est parce qu'on ne vous l'avait pas dit. Ce n'est pas juste parce que vous ne l'avez pas lu. C'est juste parce que votre directeur vous a pas assez accompagné dans le processus ou les gens de l'examen. Le directeur, c'est une chose. Faites vérifier ce que le directeur vous a fait faire avec d'autres membres du jury. C'est super important. Donc, vérifier qu'il y a vraiment les œuvres de base. Aussi, vérifier que l'expertise des membres du jury correspond aussi avec les livres de référence parce que si vous avez un membre du jury dont l'expertise n'est pas reconnue dans votre revue de littérature, ce qui va se passer, c'est qu'il va se désengager. Et donc, il va donner un moins bon feedback. Ça va être plus difficile pour vous plus tard ou il risque d'être un peu chiant en fait. Donc, l'idée, c'est d'être capable de justement aussi l'intégrer dans la discussion. Je ne sais pas moi, ce gars, c'est un expert de Spinoza. N'hésitez pas à mettre un livre sur Spinoza. Ou peut-être, même c'est lui la référence dans ce domaine-là. Demandez-lui si ça le dérange de mettre un livre de lui dedans. Ça se fait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Donc, vérifier la revue de la littérature, cette liste de livres avec votre directeur. Vérifier la liste qui a été vérifiée par le directeur par les membres du jury. Je sais que ça fait beaucoup de vérifications. C'est beaucoup de temps. C'est chiant. Il faut vraiment prendre le temps de communiquer avec ces gens-là. C'est des gens occupés, les chercheurs. Mais faites-le. N'hésitez pas à un harcèlement. S'il faut harceler, vous voulez avoir des réponses, un chercheur, il faut le pousser au cul. Et tant qu'il ne vous a pas donné des réponses, envoyez des courriels, déplacez-vous. Plus vous lui mettez la pression, plus il va vous répondre. Si vous ne lui mettez pas la pression, il ne vous répondra pas. Prenez le temps de faire ça parce que quand vous arrivez avec cette bonne base-là, après, vous pouvez passer aux étapes suivantes qui sont la rédaction. Comme je dis, il y a 30 à 50 pages à écrire. Vous avez le droit, pendant que vous écrivez, de contacter les directeurs ou les membres du jury. Ce n'est pas super commun, mais ça peut le faire si vous vous sentez bloqué. Et un autre truc, il y a plein de ressources autour. Si vous êtes coincé sur Spinoza parce que c'est trop dur à lire, ne vous cassez pas la tête à essayer de lire Spinoza d'un coup. Prenez le temps, regardez des vidéos sur Internet, allez chercher des dictionnaires. Il y a des dictionnaires de la sociologie, il y a des dictionnaires de la philosophie, il y a des dictionnaires de la psychologie. Allez-y avant de... Si vous bloquez ou si vous voyez que justement, il y a des auteurs qui vous résistent, mettez-les de côté, allez chercher de la documentation sur eux, essayez de les comprendre et après, relisez-le. Ça ne sert à rien de lire 15 fois le même texte si vous ne comprenez pas. Ce qui est important, c'est d'aller chercher du sens. Donc, n'hésitez pas à aller chercher ces ressources-là qui sont toutes autour de vous. Les universités en sont pleines à craquer. Les bibliothèques en sont pleines à craquer. Allez chercher dans des thèses, allez chercher dans des mémoires. Il y en a plein des ressources. Allez-y. Et n'hésitez pas à le faire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'entre... Ah, l'oral. Après tout ça, il y a l'oral. Donc, conseil de base, entraînez-vous. Oral, on blablate. Si vous avez des collègues de classe, présentez-leur, faites des ateliers où vous allez présenter les uns les autres. Faites-le sur YouTube. Enregistrez-vous, entraînez-vous. Tu fais ta petite vidéo, tu l'écoutes, tu regardes où tu t'es trompé, tu regardes où c'est que tu as mal articulé, tu regardes où c'est que les concepts ne fonctionnent pas. Présente-le aux autres. Faites des notes. Arrivez, préparez. Dans une soutenance, ce qu'on fait, c'est qu'il y a plusieurs conclusions. Vous avez différentes conclusions en fonction des différentes parties de votre texte. Comme je dis, si c'est un texte qui peut être lié sur les domaines d'études avec une conclusion, sur les périodes avec une conclusion, donc il faut mettre des conclusions au fur et à mesure. Les points importants et surtout, comme je vous ai dit avant, la valeur ajoutée. Tu m'as fait ta liste, tu me l'as expliqué, tu l'as articulé. Qu'est-ce que tu apportes de nouveau ? Est-ce que ton empathiomètre va fonctionner ? Est-ce que c'est une bonne idée de mesurer l'empathie ? Qu'est-ce qu'on va faire si je tombe sur une population qui est majoritairement sans empathie ? Ces questions-là, elles vont venir et c'est ça qui est intéressant. N'oubliez pas, c'est une conversation. Ils ne sont pas là vraiment pour vous juger, ils sont là pour vous pousser un petit peu dans votre réflexion, aller chercher des angles que vous n'avez pas pensés. Qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas assez de personnes pour pouvoir mesurer l'empathie ? Donc après, il va y avoir aussi des questions d'ordre méthodologique. C'est une conversation et donc, allez-y, relax, allez-y dans l'ordre de l'ouverture. Je vous présente quelque chose. Normalement, c'est des experts, ils le connaissent en fait. Spinoza, ils l'ont lu 40 fois. Ça se trouve, ils ont même écrit des livres sur Spinoza. Mais ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce que vous apportez de nouveau sur Spinoza ? Ou la manière... Et parfois, ce n'est pas juste la manière dont vous le pensez, ça peut être aussi la manière dont vous l'opérez, donc comment vous l'utilisez comme concept ? Oui, je veux utiliser Spinoza pour comprendre, je n'en sais rien moi, les comics, pour comprendre Batman, pour comprendre les réseaux sociaux. Vous arrivez avec quelque chose de nouveau. Ça n'a pas besoin de révolutionner la Terre. Ça a besoin d'être nouveau. Ça a besoin d'apporter un nouveau souffle. Et c'est comme ça que vous apportez votre pierre à l'édifice. Il y a un proverbe, je le sens, je pense, un proverbe africain, je pense. Il y a un proverbe qui dit « Nous ne sommes que des nains sur des épaules de géants. » C'est exactement ça, c'est exactement ce qui se passe en charge. On est juste le petit bout au-dessus, en fait. Mais c'est l'accumulation de centaines de personnes qui se sont trompées, qui ont fait des erreurs, qui ont travaillé des années, qui nous ont menées jusque-là. L'examen de synthèse, c'est un raccourci, en fait, pour vous, dans votre recherche, parce que ça va vous permettre de comprendre ce que les autres ont fait, ne pas faire les mêmes erreurs, ou vous nourrir de ces erreurs-là, ou vous nourrir de l'emborcer pour pouvoir vous-même évoluer, ou vous-même améliorer ce qu'on fait. C'est vraiment super intéressant. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de confinement vous a plu. N'hésitez pas, partagez, likez, mettez des commentaires. Ça m'a fait plaisir de vous voir. J'espère que vous avez aimé mes caribous. Et puis, à très bientôt !